Ça y est, enfin le grand jour. Basile et son père s'apprêtent à parcourir 1000 kilomètres depuis Dunkerque, direction le parvis de l'hôtel de ville pour le départ. Tous les supporters et amis ont répondu présents. En partant, je lui dis, vas-y, t'inquiète pas, je m'occupe de tes bansaïs. Indispensable d'être là ce matin. Ça, je ne pouvais pas ne pas être là, c'est pas possible. Ça valait bien un petit tour de chauffe dans les rues de la ville. Basile a eu ce projet fou pour faire parler de sa maladie, le syndrome de Wolfram, une forme rare de diabète. De nombreuses personnes le soutiennent et l'attendent partout en France. Aujourd'hui, la plus belle léviteur, c'est celle-ci. C'est de voir Basile pouvoir être sur son tandem et partir faire ses 1000 kilomètres pour rejoindre son papillon en duel. Et ça, c'est vraiment là du tout chaud au coeur parce que c'est vraiment un grand moment. Dernières embrassades avec maman avant le départ, mais l'équipage est serein. Est-ce qu'on a pensé à tout ? Non, normalement, on a pensé à tout. Basile, là, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui ? J'ai envie de démarrer, j'ai d'excitation. C'est parti pour la première étape. Problème, la pluie pointe le bout de son nez. Basile et ses amis se retrouvent à Popringue, en Belgique, le temps d'une petite pause. Là, c'était pas super grave, mais puis après, on va rigoler. Ça fait partie de l'aventure. Je suis quand même dit, qu'est-ce que je fais ? Un peu de chaleur, des encouragements, pas question de baisser la tête maintenant. Ce projet nous a complètement dépassés. En fait, c'est les gens qui nous portent, en fait. C'est les autres qui nous portent. J'ai un peu peur pour Basile, bien évidemment, parce que la maladie fait qu'il est plus fatigable. Mais je pense qu'il a le mental et il s'est entraîné pour. Et je pense qu'il va y arriver. Il faut déjà repartir, direction Kenwa-sur-Dol, près de Lille, arrivé de l'étape. Il en reste 19 pour rejoindre Manduel dans le Gard.